Le second livre des rois Introduction Le second livre des rois fait suite au premier. Il raconte la vie des monarques du royaume de Juda et d'Israël. En effet, le bonheur ou le malheur du peuple est tributaire de la relation qu'entretient chaque monarque avec le dieu de ses pères et les dieux étrangers. Les chapitres 1 à 17 évoquent des faits historiques qui vont de la période de Josaphat, roi de Juda et de la mort d'Achazia, roi d'Israël, jusqu'à la destruction du royaume d'Israël. Chaque règne est influencé soit par le ministère prophétique, soit par le sacerdoce. Le prophète Élie termine son ministère sous le roi Achazia. Il a été enlevé au ciel après d'avoir laissé son manteau à Élisée et en reçu une double mention spirituelle après plusieurs miracles dans le royaume du Nord. Élisée mourut paisiblement. Entre temps, un certain Jésus tue à les rois d'Israël et de Juda et inaugura l'ère des assassinats politiques. Une reine, Athali, qui n'est pas le pouvoir et fut exécutée sans pitié. Osée, le dernier roi d'Israël, vit sa capitale, Samarie, assiégée par Salmanazar. Rien d'autre roi assiégé à Jérusalem, mais son armée fut détruite et Jérusalem me sauver. Ézéchias fut gratifié de quinze années supplémentaires après sa guérison et donnant naissance à un fils manassé qui conduisit le peuple dans l'apostasie totale. Le roi réformateur, Jérusalem, restera la vraie religion, mais tout s'écroula après sa mort. Les habitants du royaume de Juda furent amenés en captivité à Babylone, sur Nébuchadnezzar. En somme, la chute du royaume d'Israël, vers 722 avant Jésus-Christ, est suivie de celle de Juda, vers 587 après Jésus-Christ. Ce livre insiste toujours sur le fait que la prospérité, la sécurité, la bénédiction et le sort du peuple de Dieu sont très liés à l'attitude de ses dirigeants envers l'Éternel. L'apostasie d'un dirigeant, de ce peuple, peut entraîner sa détection et même sa déportation. Suite des rois de Juda et des rois d'Israël, depuis Josaphat et la mort d'Achab jusqu'à la destruction du royaume d'Israël, Maladie d'Achazia, roi d'Israël, intervention des livres, mort d'Achazia, chapitre 1. Moab se revolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre, ôte à Saint-Marie, et l'en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez, consultez Balsébub, Dieu d'écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Elie, de Tichbit, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Saint-Marie et dis-leur. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Balsébub, Dieu d'écran? C'est pourquoi ici par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Elie s'en alla. Les messagers retournaient auprès d'Achazia et leur dit, pourquoi revenez-vous? Elie répondit. L'homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui. Ainsi par l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu avais consulter Balsébub, Dieu d'écran? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel est l'heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il répondit, c'est un homme vêtu de poils ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Elie de 10 bits. Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Elie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, homme de Dieu, le roi dit descend. Elie répondit au chef de cinquante. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Elie te consume, toi qui t'es cinquante hommes. Un feu descendait du ciel, le consumant, lui et ses cinquante hommes. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Elie, homme de Dieu, ainsi a parlé au roi, à toi de descendre. Elie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et ses cinquante hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante montagne et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Elie. Il lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie je te prie, que la vie de ses cinquante hommes et ses veteurs soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu descendu du ciel et à consommer les deux premiers chefs de cinquante hommes et maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange d'Eternel dit à Elie, descend avec lui, n'a aucune crainte de lui. Elie se deva et descend avec lui vers le feu. Il lui dit, est-ce pas à l'Eternel parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Bal, Zébub, Dieu des crocs, comme s'il y en avait point, comme s'il y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras. Achazia mourut, selon la parole de l'Eternel prononcée par Elie. Et Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Achazia, qu'est-ce qu'il a fait ? Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Élie a enlevé au ciel Élysée. Chapitre 2 Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de Gilgal avec Élysée. Il dit à Elie, « Reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie jusqu'à Bithel. » Elie répondit, « L'Eternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai. » Les fils des prophètes, qui étaient à Bithel, sortirent vers Elie et lui dit, « Sais-tu que l'Eternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Elie répondit, « Je le sens aussi, taisez-vous. » Elie lui dit, « Elie, reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie à Jéricho. » Elie répondit, « L'Eternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Elie arrivait vers Elie et lui dit, « Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élysée et lui dit, « Sais-tu que l'Eternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Elie répondit, « Je le sens aussi, taisez-vous. » Elie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie au Jéricho. » Elie répondit, « L'Eternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Elie poursuivit tous de leur chemin. Cinquanteux hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jéricho. Alors, Elie prit son manteau, le roula, et en frappa les autres. Ils se partagèrent, ça et là, Elie va faire tous deux à sec. Lorsqu'ils y ont passé, Elie dit à Elie, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Elie répondit, « Qui est ce, moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Elie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Elie monta au ciel dans un tourbillon. Elie regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Elie ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchirant de mon sang. Et il releva le manteau qu'Elie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du jour-là. Il prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Elie ? » Il aussi frappa les os. Il se partageait, et Elie passa. Les fils et prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, liant vu Dieu, l'esprit d'Elie repose sur Elie. Ils alertent à sa rencontre et se procédaient contre terre devant lui. Il lui dit, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 52 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'esprit l'éternel l'a emporté. » Il l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées, il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais il le pressèrent longtemps et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Elie pendant trois jours et ne trouvèrent pas. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Elysée, qui étaient à Jéricho, et leur dit, « Je vous avais juste pas dit, n'allez pas. » Les autres, Jéricho. Les gens de la ville dirent à Elie, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. » Les autres sont mauvaises, et les pays est stériles. Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et le lui l'apportait. Là, il avait la source des eaux. Il jetta du sel et dit, « Et si parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. » « Il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. » Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Elysée avait prononcée. Les petits garçons de Bethel. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait dans la montée, les petits-enfants sortirent de la rue et se moquèrent de lui. Il lui disait, « Monte, chauve, monte, chauve. » Il se retourna pour les regarder. Et les maudits du monde étaient là. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Et là, il alla sur la montagne du Caramel, l'huile retenant à Samarie. J'oura moi, point d'Israël. Guerre contre eux, démois vite. Chapitre 3 Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fisquait mal aux yeux des ténèbres. Non pas toutefois, comme son père et sa mère. Il renversa les sacs de balle que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Joroban, fils de Népath, qui avait fait péché Israël. Et il ne s'en détourna pas. Meshach, roi de Moab, possédait des troupes. Et il paye au roi d'Israël un tribus de cent mille agneaux et de cent mille bénis avec leur laine. À la mort d'Achab, le roi de Moab se revolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passant à rejoindre toute Israël. Smita marche. Il fit dire à Joroban, roi de Juda. Le roi de Moab s'est revolta contre moi. Peux-tu venir avec moi attaquer Moab? Joroban répondit. J'irai. Moi comme toi. Mon peuple comme ton peuple. Les chevaux comme eux. Les chevaux. Et il dit. Par quel chemin montons-nous? Joram dit. Par le chemin du désert des Dômes. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi des Dômes partirent. Après une marche de sept jours. Ils manquèrent d'eau. Que pour l'armée et pour les péteurs qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit. Hélas. Éternel a appelé ses trois rois. Pour les livrer en train de Moab. Et Joram a dit. N'y a-t-il ici aucun prophète d'Éternel? Par qui nous puissons consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. Il y a ici Élisée. Fils de Shaphat. Qui versait l'eau. Sur eux. Les mains de lui. Et Joram dit. La parole d'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël. Joram et le roi d'Edom. Descendent de près de lui. Élisée dit au roi d'Israël. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes ton père. Et vers les prophètes ta mère. Le roi d'Israël lui dit. Non. Car l'Éternel a appelé ses trois rois. Pour les livrer. Entre les mains de moi. Il lui dit. L'Éternel des armées. Quand je suis le serviteur et vivant. Si je n'avais égard à Joram ou à Joram, je ne ferai aucune attention à toi. Et je ne te regarderai pas. Maintenant. Amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit. Ainsi par l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Car ainsi par l'Éternel. On apercevrez point de vent. Et vous ne ferez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez. Vous. Votre pauvre. Et votre béthème. Mais cela. Et peu de choses. Vos yeux de l'Éternel. Il livra moi. Entre vous. Vous frapperez toutes les vies fortes. Et toutes les vies délites. Vous abattrez. Tous les bons arbres. Vous boucherez. Toutes les sources d'eau. Et vous vous ruinerez avec des pierres. Tous les meilleurs champs. Or. Le matin. Au moment de la présentation de l'offrande. Voici. L'eau arriva du chemin des dons. Et le pays fut rempli d'eau. Cependant. Tous les moabites. Ayant appris que les rois. Montaient pour les attaquer. On convoqua. Tous à l'âge de porter les armes. Et même au-dessus. Et ils s'éteintent sur la frontière. Ils se levèrent du bon matin. Et quand le soleil brilla sur les eaux. Les moabites virent en face d'eux. Les eaux rouges. Comme du sang. Il vit. C'est du sang. Les rois ont tiré l'épée contre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, moabites. Au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Les Israëls se levèrent. Ils frappent à moab. Qui prit l'affût devant eux. Ils pénétraient dans le pays. Ils frappèrent aux moabes. Ils traversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les méchants. Et ils les en remplirent. Et les et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Et les abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent. Et bâtirent Kir Arizat. Dont on ne les a que les pierres. Le roi de Moab. Voyant qu'il avait le dessus dans le combat. Prit avec lui. Sept cents hommes tirant l'épée. Pour se frayer un passage jusqu'au roi des dents. Mais il ne pure pas. Il prit alors son fils premier. Qui devait régner à sa place. Et il offrit un holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël. Et s'il en a du roi de Moab. Et il retouna dans son pays. Et il va se déplacer. Une femme d'entre eux, les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » « Il n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous tes vases, et tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présentement encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui le s'arrêta. » Il a les apporté à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre-nous, le pays, la bête que tu veux à toi et tes fils de ce qui restera, le fils de la Tsunamite. » Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et il dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Il est dans une chambre autour avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un champ de loup, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenue à Sunem, se retirera dans la chambre autour et couchant. Il dit à « Gehazi », son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. » Biasi l'appela et se prendra devant lui et Élisée dit à Biasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Que peut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle ? Biasi répondit, mère, il n'a pas un fils, son mari est vieux. Et il dit, Biasi l'appela et elle se présenta dans la porte. Et il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque la nuit suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé retrouver son père, le maçonneur, il dit à son père, Ma tête, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les jeunes de sa mère jusqu'à midi. Oui, il mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Il ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, quoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni vers le lune ni savent. Elle répondait, tout va bien. Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas d'en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu vient t'aperçu de loin, dit à Géhazin, son serviteur. Voici cette tsunami. Maintenant, tournant à sa rencontre et du lit, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-tu bien? Et elle le prometit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Et Géhazin s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Alors, son âme est dans l'amertume. L'Éternel l'a cachée. Et il a pour le fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'est-ce pas dit, ne me trompe pas. Élisée dit à Géhazin, c'est un terrain. Prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui répond pas. Tu mettrais mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géhazin les avait dévancés. Il avait mis le bâton sous le visage de l'enfant. Mais il n'y voit ni signe d'attention. En retournant à la rencontre d'Élisée, il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas revenu. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et il se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Et il s'étendait sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna. Alla, ça et là, par la maison. Puis il remonta et s'entendait et s'étendait sur l'enfant. L'enfant éteint cette fois. Il ouvrit les yeux. Élysée appela Géazine et dit. Appelle-se le tsunami. Géazine appela. Et elle vient d'Élysée qui dit. Prends ton fils. Et là, c'est Jita, c'est lui. Ce procès n'a qu'on était. Et elle prit son fils. Il sortit. La mort dans le poids. Élysée revint de Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Il dit à son serviteur. Mêle au grand pot. Il fait cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un de sortit dans les champs pour cuire des ailes. Il trouva de la ville sauvage. Et il y crie des colloquines sauvages. Pleins son vêtement. Quand il rentra. Il les coupa un morceau. Dans le pot. Où était le potage. Car on ne les connaissait pas. Il s'est vite à manger. À ses hommes. Mais dès qu'ils ont mangé du potage. Il s'écria. La mort est dans le pot. L'homme de Dieu. Et il ne put remanger. Élysée dit. Prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot. Il dit. Serre à ses gens. Et qu'il mange. Il n'y avait plus rien de mauvais. Dans le pot. Il y avait un pain d'orge. Un homme arriva de Bâle. Chalicha. Il apporta du pain des prémices. À l'heure de Dieu. Vingt pains d'orge. Et des épines nouveaux. Dans son sang. Et il les a dit. Donne à ses gens. Et qu'ils mangent. Son serviteur répondit. Comment pourrais-je en donner. À cent personnes. Mais il les a dit. Donne à ses gens. Et qu'ils mangent. Car ainsi par l'éternel. On mangera. Et on en aura. Reste. Mise alors. Les pains devant eux. Ils mangeaient. Et la mûre. Reste. Son appareil. Deux. Les pains. Naaman. Le Syrien. Guéri. La lettre. Chapitre. 5. Naaman. Chef de l'armée. Et du roi de Syrie. Juissait de la faveur de son maître. Et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'éternel avait délivré. Les Syriens. Et cet homme fort et vaillant. Était libre. Or. Les Syriens étaient sortis. Par troupes. Ils avaient amené. Elle captive. Une petite fille. Du pays d'Israël. Qui est au service de la femme. Une normale. Et elle dit à sa maîtresse. O. Si mon Seigneur. Il était auprès du prophète. Qui est dans sa marie. Au prophète le guérit de sa lèvre. Naaman. Allait dire à son maître. La jeune fille du pays d'Israël. A parler de telle. De telle manière. Le roi de Syrie dit. Va. Rends-toi à sa marie. J'enverrai une lettre. Au roi d'Israël. Il partit. Prenant avec lui. Dit-à l'engagement. S'il cite le bon. Et dit vêtement. Et dit vêtement de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Où il était dit. Maintenant. Quand cette lettre te sera parvenu. Tu sauras que je t'envoie. Naaman, mon serviteur. Afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après d'avoir lu la lettre. Le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et dit. Suis un dieu. Pour faire mourir. Pour faire vivre. Il s'adresse à moi. Afin que je guérisse un homme. De sa lèpre. Sachez donc et comprenez. Qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'il disait. Homme de Dieu. Après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il l'a envoyé à Dieu au roi. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura. Qu'il y a un prophète. En Israël. Naaman vint avec ses chevaux. Et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Elysée. Et Elisée lui dit. Il fit dire par un messager. Va. Et lave-toi cette fois dans le jour d'un. La chair redeviendra saine. Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant. Voici. Je me disais. Il sortira vers moi. Il se présentera d'une heure. Il invoquera. Donner le nom d'Éternel son Dieu. Il agitera sa main. Sur la place. Et guérira. Les pleuves de Damas. La bana. Le parpare. Ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-tu pas mis laver et devenir pur ? Il laissera en retourner et parler avec furent. Et ses serviteurs s'accrochèrent pour lui parler. Et il lui dit. Mon père. Si le prophète t'y demandait quelque chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras guéri. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le journaux. Sur la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair. Prédivint comme la chair. Un jeune enfant. Il fut pur. Laman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est, dans Israël. Et maintenant, par cette, je te prie, en présent la part de ton serviteur. Et il se reprend. L'éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Laman le pressa d'accepter, mais il le refusa. Alors, Laman dit, puisque tu refuses, Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2000. Car ton serviteur Ne veux plus offrir à d'autres dieux, ni holocaustes, ni sacrifices. Il n'en offrira qu'à l'éternel. Voici, toutefois, ce que je prie l'éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de l'érimant, Il s'y procède, et qu'il s'appuie, sinon. Il procède aussi dans la maison de l'érimant. Veuille l'éternel de pardonner à ton serviteur. Lorsque je procèderai dans la maison de l'érimant, Élysée lui dit, Va en paix. Géasi, serviteur d'Élysée, frappé de la lèpre. Lorsque Naaman eut quitté Élysée, Et qu'il le fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, Se dit en lui, Voici, mon maître emménagé Naaman, ce syrien, En acceptant pas de sa mère, ce qu'il avait apporté. Éternel est vivant. Je vais courir après lui, Et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courit après Naaman. Naaman, nous voyons courir après lui, Descendu de son char pour aller à sa rencontre, Il dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va-t-il bien? Maître m'envoie, te dit, voici, Il vient d'arriver chez moi, Deux jeunes gens, De la montagne d'Ephraïm, D'entre les fils des prophètes, Donne pour eux, je te prie, Un talon d'argent, Et deux vêtements d'argent. Naaman dit, Consens à prendre deux talons, Et il le prie, ça, Et il le serra deux talons d'argent, Dans deux sacs, Donnant deux habits de rechange, Et les fit porter devant Géasi, Par deux, Deux de ses serviteurs. Arrivés à la colline, Géasi les prie, De l'homme, Et les déposa, Dans la maison, Et les renvoia ces gens, Qui partirent. Puis, Il alla se présenter à son maître, Et Elisée lui dit, D'où viens-tu ? Géasi, Il répondit, Ton serviteur n'est allé, Ni d'un côté, Ni d'un autre. Mais Elisée lui dit, Mon esprit n'était pas absent, Lorsque c'est homme a quitté son char, Pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, Et de prendre des vêtements, Puis des oliviers, Des vines, Des brebis, Des bœufs, Des serviteurs et des servantes ? La lèvre de Naaman s'attachera à toi, Et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit, La présence d'Elysée avec une lèvre commune, Aneche. Chapitre 6 La cognée d'un fils des prophètes. Les fils des prophètes dirent à Elisée, Voici, Le lieu où nous sommes assis devant toi, Est trop étoile pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons à chacun une poudre, Et nous y ferons un lieu d'habitation. Elisée répondit, Allez. Et l'un lui dit, Qu'on s'en a venu avec tes serviteurs, Il répondit, Jire. Les parties dont avaient eux, Arrivés au Jourdain, Ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, Le fin tomba dans l'eau. Il s'écria, Ah! Mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, Où est-il tombé? Et lui montra la place. Alors, Elisée coupa un morceau de bois, Et le jeta à la même place. Et fit surnager le fer. Puis il dit, Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Les Syriens frappaient d'aveuglement. Le roi de Samarie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, Il dit, Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, Garde-toi de passer dans ce lieu, Car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoia des gens, Pour s'y tenir en observation, Vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, Non pas, Une fois, Mais deux. Le roi de Syrie, Enlève le cœur agité, L'appela ses serviteurs, Et leur dit, Ne voulez-vous pas Me déclarer lequel de nous Est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, Personne au roi mon Seigneur, Mais il disait le prophète, Qui est en Israël, Rapporte au roi d'Israël Les paroles que tu prononces Dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, Allez et voyez où il est, Et je le ferai prendre. On va lui dire, Voici les arts d'automne, Il y a un roi de chauveux, Des chats, Une forte troupe, Qui arrivèrent, Qui arrivèrent, De nuit, Et qui enveloppèrent, La vie. Les serviteurs de l'homme de Dieu, Se leva de bon matin, Et il s'en dit, Voici, Une troupe entourait la vie, Avec ses chevaux, Avec des chevaux et des chats. Et le serviteur dit, À l'homme de Dieu, Ah, mon Seigneur, Comment ferons-nous? Il répond, Il ne craint un point, Car ceux qui sont avec nous, Sont un plus grand nombre, Que ceux qui sont avec nous. Élysée prière, Il dit, Éternel, Ouvre ses yeux, Où qu'il va. Éternel ouvrit les yeux du serviteur, Qui vit la montagne, Pleine de chevaux, Et de chars de feu autour d'Élysée. Il ne s'y rien descendit vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, D'un frappé d'avènement, C'est la seule. Éternel ne fera pas d'avènement, Sont la parole d'Élysée. Élysée leur dit, Ce n'est pas d'ici le chemin, Ce n'est pas d'ici, A Dieu, Suivez-moi, Je vous conduirai, Et l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit vers Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, Éternel ouvre les yeux de ces gens, Pour qu'ils voient. Éternel ouvrit leurs yeux, Et ils virent, Ils étaient au milieu de Samarie, Le roi d'Israël, En les voyant, Dites-à Élysée, Frapperai-je, Frapperai-je, Mon père, Il me frappera pour un repos divisé, Est-ce que tu frappes, Ce que tu fais prisonnier, Avec ton épée, Avec ton âme, Dans l'heure du pain et de l'eau, Afin qu'ils mangent pas, Et qu'ils s'en aillent, Ensuite, Le roi d'Israël, 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 Et le quart d'un câble de fiante et de pigeon s'inscrit l'âge. Et comme le roi passait sur la mureille, une femme lui criait, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur ! » Et répondit, « S'il est un aile, ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Et répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne-le ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Nous l'avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, le jus suivant. Je lui ai dit, « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais il a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme qui déchira ses vêtements, passant sur la mureille, le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, « Que Dieu me punisse en toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur nous. » Bon, Élisée a été assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Mais avant que le serviteur soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'Associens voit quelqu'un pour monter la tête ? » Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui. Leur parlait encore et déjà le messager était descendu. Il lui disait, « Voici, ce mal vient d'Éternel. » Écoutez la parole d'Éternel ainsi que par l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuie à le roi, répondit à l'homme de Dieu. Car l'Éternel ferait les fenêtres au ciel. Pareille chose arriverait à l'Élysée du « Tu ouvras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se disent l'un par l'autre. Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors nous jetons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande âme. Et ils étaient dillent à l'heure. Voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous. Les rois des Syriens et les rois des Égyptiens pouvaient venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prient la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux et leurs âmes, le camp, qui tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et bu, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils allaient cacher. Ils revintent et pénétraient dans une autre tente. Ils en emportaient des objets. Ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre. N'agissons pas tous. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appellèrent. Les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport, sommes entrés dans le camp des Syriens. Voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des en attachés et les tendres comme elles le citaient. Les gardes de la porte criaient et ils transmisent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nous et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivant et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondait que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui périte. Et à revoir ce qui se passait. On prit deux chars avec eux, les chevaux, et nous renvoyant des messagers. Sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et ouvrez. Ils allaient après eux jusqu'au jardin. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et nous rapportèrent pour eux. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. L'homme eut une mesure de feu de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde et la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuie. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et mourait, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers nous. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à sept heures, à la porte de Samarie. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel. Pareille chose arriverait-elle. Et Elisa avait dit, tu l'ouvras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arrive. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il est mouru. Parmi le de sept ans, départ et retour de la tsunami. Chapitre 8 L'idée dite à la femme dont il avait fait rire, le fils lève-toi, va-t'en. Toi et ta maison, il séjour où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famille. Et même elle vient sur le pays pour sept ans. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et se jouera sept ans au pays des Philistines. Au bout de sept ans, la femme revint du pays des Philistines. Et elle alla implirer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élysée a faites. » Et pendant qu'il raconte au roi, comment ils avaient rendu la vie à un homme. La femme dont Élysée avait fait revivre le fils vint implorer le roi pour se jeter de sa maison et de son champ. Et Géasi dit, « Au roi, conseiller, voici la femme et voici son fils qu'Élysée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et lui fit le récit. Puis le roi lui donna un unique auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec eux, tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à l'entrée. » Azael, suive le tronc de Syrie. Élysée s'est rendue à Damas, Benadad, roi de Syrie, était malade, et en l'aventurant en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Azael, « Prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'éternel en disant, « Guirais-je de cette maladie. » Azael alla au-devant d'Élysée, « Prends avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, à charge de quarante chambres. » Lorsqu'il fut arrivé, se présenta à lui dire, « Ton fils Benadad, roi de Syrie, l'envoie vers toi. » Oui, salut mon frère. Ouais, ouais, en fait de... De éviter... De éviter... Il est bon, il va t'amener à se dire, il est un bon, 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 il est de la capacité d'adapter. Il est important. C'est l'éternet à se dire. C'est un peu comme ça. Sous-titrage MFP. ... 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